Bonjour, je suis Myriam Marie, spécialiste de l'interprétation des rêves. Les rêves sont des messagers auxquels il est important de prêter une attention particulière. Parfois récurrents, marquants ou même étranges, les rêves ne sont jamais anodins. Ils peuvent nous en apprendre beaucoup, nous aider, souvent plus qu'on ne le pense. Le sens, ou encore les messages qu'il vous délivre, n'apparaissent pas toujours de manière évidente. C'est pourquoi je vais vous aider à les déchiffrer. Allô ? Allô ? Oui, bonjour, votre prénom s'il vous plaît ? Jean-Michel. Bonjour Jean-Michel, vous avez quel âge ? Bonjour Jean-Michel. 39 ans. 39 ? D'accord. Jean-Michel, je vais vous demander de me raconter votre rêve, comme ça vous vient, très tranquillement. Allez-y. Bon en fait, je vous raconte comment la situation ? Vous me racontez votre rêve d'abord, racontez-moi l'histoire de votre rêve. Alors en fait, d'abord, je ne rêve jamais, donc je rêve très rarement. Et là, c'était vers 7h30 du matin, juste avant de me lever, je me suis dit, j'allais me recoucher cinq minutes avant de me lever pour aller au travail. Et donc, j'ai rêvé d'un court passage, en fait, j'étais dans une allée, un peu comme une allée en terre, on va dire. Il y avait de la verdure, de l'herbe. Et aux deux extrémités de cette allée, il y avait deux portes en bois, un peu une porte comme une porte de taverne, comme dans les films. Et donc, je ne sais pas si je me suis dirigé vers l'une ou l'autre, mais en tout cas, je me suis retrouvé proche d'une des portes. Il y a une porte qui s'est ouverte, et là, il y a eu une main grise très longue, avec des doigts très longs, une main peut-être grise, je ne sais plus, qui s'est mise sur mon épaule, en fait, et je me suis réveillé d'un coup. Et donc, comme je ne rêve jamais, ou très rarement, en tout cas, ça m'a interpellé, je me suis dit, tiens, voilà, pourquoi pas demander à quoi ça pourrait faire et faire en tout cas. Voilà. Oui, oui, tout en plus que si vous dites que vous ne rêvez rarement, en fait, on rêve tout le temps. Toutes les nuits sont peuplées de rêves. Oui, mais on ne m'en rappelle jamais, en fait. Voilà, voilà, mais on peut ne pas s'en rappeler, effectivement. Comment, dans cette allée, donc vous étiez dans cette allée, vous allez vers une porte ou vers l'autre, c'était votre droite, c'était votre gauche, vous ne savez pas, devant, derrière, vous ne savez pas, ça est venu très naturellement comme ça ? Non, je ne sais pas, non. C'est venu très naturellement. Je ne sais pas. Peut-être vers la gauche. D'accord. Après réflexion. D'accord. Cette allée, est-ce qu'elle était plane ? Est-ce qu'elle était pentue ? Non, je pense qu'elle était plane. Elle était plane. Il y avait-il des cailloux par terre ? Oui, c'était un chemin de terre, en fait. Oui, un chemin de terre avec ses bosses et ses fosses. Avec des imperfections, quoi, des pierres, un chemin de terre. L'averture, elle était luxuriante ? Ou pas ? C'était de l'herbe, de l'herbe pas coupée très… Enfin, de l'herbe haute, un peu. Il y avait des arbres ? Il y avait des arbres dans l'horizon ? Oui, ça ressemblait plus à un décor comme le silence des agneaux, quoi. Le silence des… Le seigneur des agneaux. Le seigneur des agneaux. Oui, voilà. Le seigneur des agneaux, oui. Parce que le silence des agneaux, c'est pas tout à fait ça, le silence des agneaux. Par contre, la main, parce que c'est un lapsus, là, hein ? Par contre, la main qui est venue, cette main avec des longs doigts gris… Oui, ça ressemblait à une main d'extraterrestre, en fait. D'extraterrestre ou de zombie ? Ou de zombie, parce que le gris, ça peut être aussi comme ça… Ah, ça m'a pas fait… Non, ça m'a fait… Non, non, c'est juste pour une précision. Voilà, c'est juste pour une précision. C'était plus une main d'extraterrestre, oui. Une main qui venait d'allier. Et quand elle a posé… Non, posé la main sur l'épaule, droite ou gauche ? Je dirais gauche. Gauche. Donc, aller plutôt vers la gauche, l'épaule gauche. Comment ? Le fait qu'elle pose la main, ça vous a réveillé ? Ça vous a fait peur, dans ce réveil ? Quel est le sentiment immédiat que vous avez eu ? Oui, j'étais pas… Enfin, c'est pas un rêve qui m'a fait plaisir, quoi. C'était pas à son es, oui. Je me suis réveillé avec le cœur qui datait. D'accord. Ça a été très court parce que je pense que j'ai dû dormir 5 minutes, quoi. Oui, 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 oui. Mais on a l'impression comme ça que ça peut durer une éternité alors que ça dure quelquefois, quelques secondes. Parce que l'espace-temps est suspendu pendant un rêve. Donc, palpitations, de la peur ? Oui. De la transpiration ? Peut-être transpiration, mais sans plus, oui. Pas peur parce que j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Je me suis réveillé en sursaut. D'accord. Et alors, dans ce réveil, donc, dans le moment qui a suivi dans la journée, puisque ça a été un réveil un petit peu abrupte, est-ce qu'il vous a fallu longtemps pour retrouver un certain calme ? Non. Ça est venu assez... Non, non, ça s'est vite passé. Mais après, bon, je me suis dit, tiens, c'est rigolo. C'est la première fois que je rêve d'un truc comme ça. Puis là, c'était comme, c'était très court. D'accord, oui. C'est vraiment, je devais me relever, quoi. Une toute petite question que je voudrais vous poser aussi, parce que ça, c'est par rapport, justement, à cette allée. Dans quel moment de vie êtes-vous, Jean-Michel ? Plutôt bien, plutôt sympathique. Y a-t-il des changements qui se profilent ? Est-ce que... Peut-être, oui. Peut-être des changements professionnels. Ok, ok. Donc, voilà, Jean-Michel, avec les quelques éléments, avec tous les éléments que vous m'avez donnés, là, concernant votre rêve, ceux aussi que je vous ai questionnés, eh bien, je vais vous dire un peu sur quoi ça m'interpelle. Alors, d'abord, il y a cette allée. L'allée, c'est le chemin. C'est le chemin que nous prenons quand on vient au monde, jusqu'au moment où nous quittons ce monde. Voilà, on est sur un chemin. Ce chemin, occasionnellement, pour vous, actuellement, c'est une allée. Il y a une porte d'un côté, il y a une porte de l'autre. Ces portes sont fermées. Mais vous êtes prise, c'est plutôt vers la gauche. Tout ce qui est sur notre gauche, voyez-vous, la gauche nous interpelle sur notre passé. Autant notre droite nous interpelle sur notre futur, notre devenir. Et le passé fait référence à tout ce qui est acquis. Et l'avenir fait référence à tout ce que nous devons acquérir. Donc, vous prenez plutôt cette porte de gauche. Et puis, il y a aussi, c'est pour ça que je vous demandais si c'était l'épaule droite ou l'épaule gauche sur laquelle on a posé votre main. En fait, cette main d'extraterrestre, elle a simplement servi de révélateur. Ça aurait pu être un bâton, ça aurait pu être quelque chose d'autre. Voyez-vous, elle est venue vous réveiller à un moment donné, vous interpeller pour vous dire, « Attention Jean-Michel, on est là sur le chemin. Tu prends la porte de gauche, mais regarde peut-être la porte de droite. Vous me dites que vous êtes dans un moment de changement de vie. Alors, il n'est peut-être plus le temps de regarder vers le passé, mais de regarder vers le futur. Et d'aller chercher la porte de droite plutôt que de la porte de gauche. En fait, cette main, elle vous a arrêté. Extraterrestre dit futuriste, voyez, donc voilà, c'est la main du futur qui est venue vous rechercher pour vous mettre sur la voie du futur, donc pour aller de l'avant en quelque sorte et de franchir cette porte et ne pas avoir d'appréhension pour franchir cette nouvelle porte. On aurait encore pu dire beaucoup de choses sur le chemin parce qu'il y a des bosses et des fausses. Sachez quand même que pour aller vers l'avenir, il y a toujours des bosses et des fausses, n'est-ce pas ? Donc, on peut toujours prendre son pied dans un nez de poule et tomber. Mais ce n'est pas grave si on tombe, l'important de savoir se relever derrière. D'accord. Voilà. Ah, c'est assez rigolo. Oui, c'est assez rigolo. Voilà, Jean-Michel, je vous remercie beaucoup de nous avoir raconté votre rêve, n'est-ce pas ? C'est moi, c'est moi. Et puis voilà, je vous donnerai quelques indications justement pour faire cette volte-face et d'aller vers cet avenir et de ne pas l'appréhender, surtout cet avenir, d'aller en confiance. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt, Jean-Michel. Au revoir. Les rêves, miroir de notre vérité intérieure. Les rêves se forment soit dans notre conscient, c'est le cas le plus fréquent, soit dans notre inconscient. Dans ce dernier cas, ils sont alors une réponse inconsciente à notre conscient. Ce sont des rêves que l'on observe et qui nous donnent de précieuses informations sur nous-mêmes. Voici quelques-uns d'entre eux. Les rêves prémonitoires. Ils nous préviennent d'un événement à venir. Mais on ne peut savoir s'ils sont prémonitoires que lorsque l'événement s'est produit. Les rêves réponsent. Ils sont à l'origine de l'adage « la nuit porte conseil ». Un problème vous taraude. Votre rêve vous apporte la solution ou vous aide à une meilleure compréhension. C'est ainsi que le scientifique Niels Bohr a résolu la théorie sur l'énergie atomique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada